Et si je vous disais que le matériel que vous aviez acheté 1200 euros il y a deux ans vaudrait aujourd'hui moins de 500 euros et surtout qu'il serait complètement obsolète ? Nvidia, le constructeur de cartes graphiques, ont présenté mardi leur dernier modèle et annonce le plus grand saut technique jamais réalisé. S'ils ont fait une prouesse, je me suis quand même posé la question. Est-ce qu'Nvidia ne se moque-t-il pas de leurs clients ? Est-ce que du côté du consommateur, c'est acceptable d'entendre que la Rolls-Royce qu'on achetait il y a à peine un ou deux ans au prix fort ne vaut aujourd'hui plus grand chose ? Ce graphique que vous voyez est très intéressant. Il montre l'évolution technique et le positionnement prix des produits Nvidia de ces dernières années. Le 1er septembre, ils ont annoncé trois cartes graphiques. La RTX 3070, 3080 et 3090, respectivement à 499 dollars, 699 dollars et 1499 dollars. Et comme vous le voyez sur ce graphique, l'entrée de gamme est équivalent techniquement à la 2080 Ti qui était la plus chère et la plus performante du marché avant l'annonce. Si on peut évidemment saluer l'aspect technique qui permet aux consommateurs d'avoir accès à très bonne performance pour trois fois moins cher, les fans de la première heure ont de quoi se sentir un peu floués. Imaginez que vous ayez acheté cette fameuse Rolls-Royce des cartes graphiques pour jouer sur PC il y a un ou deux ans en déboursant plus de 1200 dollars. Auriez-vous envie de racheter après ça ? Aujourd'hui, vous auriez l'équivalent, ou même beaucoup mieux, pour moitié prix. C'est l'occasion pour moi de vous parler d'un sujet très complexe et passionnant, qu'est le prix. La définition d'un pricing, c'est un sujet super casse-tête, que vous soyez commerçant, prestataire, freelance, startupper, ou même si vous vendez sur le bon coin. Alors, comment est-ce qu'on fixe un prix ? La règle de base, c'est d'être obsédé par la perception de son prix. Vous connaissez tous le fameux prix psychologique. Nvidia le fait d'ailleurs à nouveau. En mettant 699 dollars, par exemple, notre cerveau va ranger dans la case environ 600 euros, au lieu de la mettre dans sa vraie case qui est de 700 euros. Il faudra faire un effort mental pour pouvoir se rendre compte du prix réel. Cette technique, vous la connaissez sans doute déjà, c'est utiliser, surutiliser depuis des années. La plupart du temps, un principe marketing trop utilisé perd en efficacité. Mais pas celui-ci. Celui-ci reste. Mais ce n'est pas tout. Il y a un autre aspect dont on parle un peu moins, mais tout aussi important. C'est le prix de référence. Si je vous montre un livre, vous avez tous en tête un prix entre 5 et 7 euros pour un livre de poche. Et disons 15 à 20 euros pour un livre plutôt broché. Pourtant, ce livre de japonais coûte 42 euros. De quoi sourciller un petit peu. Et pourtant, ce n'est pas rare de voir des cours en ligne ou des e-books à des prix beaucoup plus élevés. Celui-ci, par exemple, c'est un guide pour apprendre l'écriture persuasive. Et il est vendu 99 dollars. Et pourtant, c'est juste un e-book en PDF, même pas un vrai livre papier. Et malgré ça, c'est un véritable best-seller. Le produit tranche complètement avec son marché. Et le fait qu'il soit présenté entre une encyclopédie et un cours en ligne fait que son prix est acceptable pour pas mal de monde. Et c'est ça qu'on appelle un prix de référence. Le Kanji Tokana à 42 euros que je vous ai présenté juste avant me paraît cher. Parce qu'en tant qu'objet, je ne vais naturellement pas le juger sur son contenu, alors que c'est ce qui est important. Mais je vais le comparer aux autres livres que j'ai dans ma bibliothèque. Nvidia aujourd'hui ont cassé le prix de référence. Si on regarde leur graphique, où ils exposent leur prix, on voit que, habituellement, à chaque génération, on avait une amélioration de performance. Mais que, globalement, on se positionnait sur les mêmes prix. Lorsqu'il y a un gap technologique franchi, le prix varia en conséquence. Et encore, la 2080 Ti, en regardant uniquement le graphique, ne semble pas si puissante que la 2080 Super, qui est, elle, deux fois moins chère. Maintenant que vous avez ça en tête, imaginez que vous ayez la 2080 Ti, l'ancienne carte haut de gamme, et que vous deviez la vendre sur le bon coin. Quel prix pourriez-vous en tirer ? Pour vous, elle vaudrait 500 euros. C'est le minimum, vu que vous l'avez payé, 1200 euros. Mais pour les gens en face, qui pourraient avoir l'équivalent et 9 pour le même prix, ça ne vaudrait pas le coup. Avec un tel saut technologique, est-ce que Nvidia ne reste-t-il pas un sévère retour de bâton ? Est-ce qu'ils ne risquent pas de décevoir leurs fans ? Et surtout, de ne pas donner envie aux gros acheteurs potentiels de se procurer la dernière carte haut de gamme, si dans deux ans, ils font encore trois fois mieux. Mais non, bien sûr. Nvidia a fait un véritable coup de maître. Ils ont plié le game. Ils ont mis la barre haute, très haute pour leurs concurrents. Et surtout, ils ont pulvérisé l'intérêt de la Xbox Series X, la prochaine console de Microsoft. Ces derniers sont d'ailleurs allés voir Nvidia pour leur demander, il y a quelques temps, d'équiper leur nouvelle console avec la meilleure carte graphique qu'ils ont. Mais surprise, quelques mois avant la sortie de la console Next Gen, ils arrivent avec un monstre techniquement bien supérieur pour un prix compétitif et des jeux assez similaires. Et ils passent même pour les gentils en donnant beaucoup plus facilement accès à des bijoux technologiques qui étaient alors réservés au plus gros portefeuille. Voici Julien Chiez, qui est un youtubeur journaliste sur le jeu vidéo avec une chaîne YouTube à plus de 400 000 abonnés et qui a couvert en live cette conférence. Il a réalisé un petit sondage auprès de sa communauté pour savoir ce qu'il pensait acheter lors de la prochaine génération de consoles et de jeux vidéo. Plus de 11 000 personnes ont répondu. La PS5 arrive largement en tête, suivie du PC avec les nouvelles cartes graphiques. Et la pauvre Xbox arrive très loin derrière. Bon bien sûr, ça ne veut pas dire grand chose, mais le nombre de participants au sondage est assez élevé et ces estimations sont dans tous les cas intéressantes. Elles nous donneront peut-être les prochaines tendances, ou en tout cas un rapport de force sur les différents prix de référence. Mais je vous invite à réfléchir à ce dont on a parlé aujourd'hui. Si Nvidia s'était planté, ça aurait pu faire très mal. Leurs meilleurs clients, ceux qui achètent tout le temps les meilleures cartes graphiques à chaque sortie, auraient facilement pu se sentir lésés. Or, ce sont les clients dont il faut prendre le plus soin. Ne soyez pas comme ces fameux opérateurs téléphoniques qui ne font des réductions que pour leurs nouveaux clients, et qui au passage, cassent le prix référence des choses. Nvidia sont arrivés avec un bon produit et une com' parfaitement maîtrisée. A vous maintenant de bien manier les subtilités du pricing pour ne pas froisser vos clients préférés. Sous-titrage Société Radio-Canada